Disons que pendant l'écriture d'un jour ce sera vide j'avais déjà l'idée que après il y aurait une autre chose sur laquelle j'avais envie d'écrire et puis encore autre chose, c'est à dire en tout trois choses. Et donc à peine j'avais fini l'écriture d'un jour ce sera vide que j'ai commencé à écrire La Nuit Imaginaire et pendant l'écriture, enfin j'ai pas du tout l'impression que le moment de l'écriture et le moment ou en tout cas l'espace de la publication, de la réception soit allié l'un à l'autre et du coup pendant que j'écris je pense pas du tout du tout à autre chose qu'à l'écriture, qu'au roman qui est en train de se construire et ça s'inscrit dans quelque chose de même si c'est lié à l'idée d'un partage de très intime et personnel donc je dirais que c'est pas du tout parasité par ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui était l'élément déclencheur c'était l'idée de la nuit mais pas la nuit comme la fête mais comme un espace de retrait un petit peu et là on suit un garçon qui se tient à la frontière de l'âge adulte, un garçon qui a vingt ans et qui va se lancer dans une double quête à la fois sur les traces de sa mère morte et en même temps sur la piste de son désir. Alors il y a tout un aspect où par la grâce d'une photo tombée d'un livre il découvre tout un pan de l'histoire de sa mère qu'il ignorait ce qui va le mener à rencontrer des anciennes amies à elle et avec elle essayer de mieux comprendre qui était sa mère. Et à côté de ça il y a aussi comment ces amitiés d'adolescence vont se transformer en un relation d'adulte mais avec encore tout un jeu autour de ça dans les relations peut-être une cruauté enfantine aussi il essaye des choses voilà mais au lieu de suivre ça dans sa vie quotidienne on est presque à revers de son quotidien dans une sorte d'espace transitionnel un temps où il prend pour pour essayer d'expérimenter des choses de réfléchir à des choses soit dans des errances un peu dans son dans les rues de son quartier ou alors ou alors dans un club du marais où il à la fois il observe les gens il essaye de faire des rencontres dans un temps qui à la fois mélange ses propres fictions qui se racontent la réalité qu'il essaye d'absorber et où il se tient comme ça en se disant enfin comme un dernier moment de respiration avant de retourner à une vie plus construite justement ce qui m'intéressait c'était dans les rencontres que qu'il fait pour essayer d'en savoir plus sur sur qui était sa mère et éventuellement les raisons de son suicide c'est justement l'absence de réponse c'est cette espèce d'impossibilité de comprendre ce que c'était que la vie de quelqu'un d'autre et à chaque fois il se retrouve confronté à des femmes un peu vieillissante qui ont l'âge que sa mère aurait eu si elle avait vécu et qui vont plus lui parler d'elle ou de lui que de la mère et il se rend compte que leur vie à elle elle a eu lieu que maintenant les choses ont changé que le temps a passé et justement ça le confronte à une autre expérience qui n'est pas une rencontre avec sa mère qui est l'impossibilité de cette rencontre et aussi le fait que la vie elle se passe dans l'événement d'une rencontre avec quelqu'un et de se rater permanent qu'on trouve toujours quelque chose d'autre que ce qu'on est venu chercher de la littérature je sais pas et de l'écriture certainement parce que vous parliez de comment ça s'écrit enfin moi en tout cas il ya des motifs comme ça qui m'intéresse comme des feux au loin et je me dirige vers eux et je suis toujours surpris de voir que dans l'écriture se produit d'autres choses tel personnage qu'on avait cru on se disait il va être très important de l'histoire disparaît complètement prend qu'une ampleur et au contraire un autre trace comme ça un chemin devient important et là il ya un ou deux personnages au début j'avais même pas c'était censé être une vague ellipse et finalement aujourd'hui c'est les personnages pour moi les plus importants du roman